On le savait déjà, mais ça a été confirmé par Médiamétrie lundi. Pour la première fois depuis juin 2010, le canal 16 de la TNT et première chaîne d'infos de France, le FMTV perd donc sa place de leader. Nous sommes le dimanche 9 juin 2024, je vous raconte la suite tout de suite. Le succès de CNews est à la une ce dimanche du TV168. Pour la première fois donc depuis l'été 2010, BFMTV, mes plus premières chaînes d'infos de France, un règne qui aura quand même duré 14 ans, c'est énorme. Pour la première fois de l'histoire de CNews, donc sous ce nom, la chaîne d'information est en tête avec 2,8% de part de marché en moyenne sur le mois de mai, contre 2,7% pour BFMTV. On est dans un mouchoir de poche. Mais c'est un cap, un cap qu'on sentait venir depuis déjà de nombreuses semaines et qui a été passé donc au mois de mai. Un cap qui n'est pas la première fois pour le canal 16, puisque Feu ITV, la petite chaîne triangulaire, avait eu également ses heures de gloire avec le mois de juin 2010, qui avait été marqué par la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud. C'était à l'époque d'eFoot. Et puis encore avant, ITV était quand même première chaîne d'infos de France sur les premières années avant la montée ensuite de BFMTV. C'est un moment important, je pense, pour l'histoire des chaînes d'information françaises. Ça veut dire aussi beaucoup de ce que les gens aiment et de ce que les gens veulent avoir à la télévision. Bon, il faut respecter après tout cela. Les gens aiment cette chaîne, donc c'est normal. Mais ça montre un grand changement. Et ça promet pour la suite et à l'avenir, ce que deviendra aussi un petit peu la vie dans d'autres pays. Derrière, donc, BFMTV est pour la première fois plus première chaîne d'infos de France. Et la faute, entre guillemets, pourrait venir de Marc-Olivier Fogiel. Je ne sais pas s'il faut l'incriminer, lui. Mais en tout cas, c'est très compliqué depuis son arrivée il y a quelques années maintenant. Au mois de mai 2024, le classement des audiences. J'en profite puisqu'on en parle. TF1 toujours en tête, France 2 remonte un petit peu. Baisse de France 3 et de M6. Et puis donc, c'est News en 8e ex aequo avec TM6. BFMTV est donc derrière, en 10e place avec 2,7. Nous avons une petite hausse de 6 terrains, 8 à noter. Sinon, RAS pour le reste. Et puis, je tiendrai toujours à dire que l'énergie de nous et France Info sont aux habits. Je suis obligé d'en parler dans un focus spécial, le Big Deal. On va revenir, le jeu culte de la fin des années 90 et début des années 2000 de TF1 revient sur RMC Story en prime time la saison prochaine. Toujours avec Vincent Régave, toujours également avec Bill, qui est interprété par Gilles Boitier. Une émission qui sera donc, on espère, avec les mêmes budgets et la même envie qu'il y a plus de 20 ans. On verra ce que ça donnera sur un chaîne aussi confidentiel que RMC Story. Ce n'est pas la première fois que Vincent Magaffe traîne autour de ses chaînes, puisqu'il tourne actuellement une 3e saison de SOS Garage pour RMC Découverte. Et puis, l'année dernière, il y a vu un best-of et une rediffusion d'une émission spéciale du Big Deal, toujours sur RMC Story. Donc, on retrouvera le Big Deal prochainement. Ça a été annoncé par Télé Loisirs. On verra, franchement. Moi, je suis mi-sceptique, mi-enthousiaste à cette version. Évidemment que ce ne sera jamais comme avant, puisque les temps ont changé, tout simplement. Et puis, il ne faut pas être dans la nostalgie non plus. Mais Vincent Magaffe, en même temps, a promis que ce serait exactement comme si c'était hier et qu'on ne verrait quasiment que du feu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va faire parler, j'en suis sûr. Est-ce que vous aimez le mag de la santé ? C'était la question 168 de la semaine dernière. Vous avez été nombreux, encore une fois, à me donner votre avis. En grande majorité, oui. Plus de 60% d'entre vous aiment l'émission. Moyen pour 23%. Et puis non, 17%. Une question qui va, j'en suis sûr, vous faire réagir. Que pensez-vous du retour du Big Deal sur RMC Story ? Le rayon des autres actualités de la semaine. Et on commence avec la RTBF. Fort Boyard revient pour une saison 100% belge, qui sera tournée courant du mois de juin, avec Olivier Mine à la présentation. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une émission 100% belge. Mais il y aura aussi les émissions françaises qui seront diffusées. Les émissions françaises qui seront au nombre de 7 pour cet été, plus une Halloween, plus une Noël. Ça, c'est une information de Clément Garin. Ensuite, le petit cabon Emilion. Emilion qui, cette semaine, a passé encore un cap, puisqu'il a détrôné Bruno Ourcade, qui est donc maintenant officiellement le plus grand champion des jeux télé en France, et donc de l'histoire des 12 coups de Nidhi. Et toujours, selon Clément Garin, qui est bien informé, le champion Emilien deviendrait rester à l'antenne au moins jusqu'à la fin août. Les tournages se sont achevés il y a quelques jours. Enfin toujours, mais cette fois-ci pour The Voice. The Voice qui s'est terminé il y a quelques jours avec le gagnant Alphonse. Ce gagnant était déjà pas très content de la chanson de Zazie qu'elle lui avait faite pour la finale. Donc il a chanté sa propre compo. Ensuite, visiblement, il n'est pas forcément content de faire la tournée, mais il devrait quand même la faire. Et il aurait presque refusé l'album avec Sony. Ce serait le deuxième candidat qui le ferait. Quatrième info, la LFP. Ah oui, alors là c'est encore un sujet, puisque le football français est dans l'impact. La Ligue 1 et la Ligue 2 n'ont toujours pas de diffuseurs pour la saison prochaine. Je vais vous dire que c'est presque pire pour les matchs de l'Euro qui ne sont pas par TF1 M6. Et donc là, en tout cas, pour la Ligue française de football, c'est compliqué. Ils estiment peut-être faire une chaîne spéciale comme Telefoot. Mais si c'est un flop, ça promet. Et puis cinquième et dernière info, sur France 2, il y a un rappel à l'ordre, puisque Emmanuel Macron était invité de TF1 et de France 2 dans le 20h jeudi. Il a quand même un petit peu pris parti pour Gabriel Attal et puis pour Valérie Ayer, qui est la candidate pour les européennes pour leur parti. Donc il y a un rappel à l'ordre de l'art com qui a été fait sur l'égalité. Les poingues, cette semaine, on parle de racisme à la télévision et dans l'émission quotidien sur TMC. Visiblement, ça serait vrai. Vous avez peut-être entendu parler que Pierre Garnier, le chanteur de la Star Academy, était invité lundi pour chanter son titre Nous, on sait, à quelques jours de la sortie de son album, c'était vendredi, et du concert à Bercy de la Starac, c'était hier soir. Bref, Pierre Garnier devait chanter avec un groupe de choristes gospel, un groupe qui était quand même assez nombreux, on le voit sur les images. Le problème, c'est qu'ils étaient peut-être trop nombreux, notamment pour la partie avant de chanter, pour la partie interview. Et donc du coup, il y a une partie du groupe qui a été séparée, qui a été mise à part dans une salle sans vitre et sans accès à leurs affaires, avec un bracelet noir. Et visiblement, c'était que des personnes de couleur, et qui ont été remplacées par des personnes plus ou moins blanches derrière Pierre Garnier lors de l'interview. Donc ça a fait polémique, et visiblement, il y a du racisme. Et le reste de l'arc-en-ciel des audiences, le rouge est pour Sister avec les mamans, faut dire une programmation à samedi, c'est quand même pas totalement intelligent, seulement 128 000 téléspectateurs. Dimanche, il y avait le ciné de France 2, avec un film qui n'a pas trop marché, 1 450 000. Le 20h de France 2 dégringole vendredi, alors sur une semaine, c'est aussi en baisse. C'est compliqué face au sport, notamment sur France 3. France 3 qui brille avec son question pour un champion mardi en vert, avec un record notamment en part de marché. Et c'est toujours France 3 qui est en bleu clair, avec le film Le Jour Plus Long, hors diffusion, mais qui a fait également un très beau score de part de marché. Excellente semaine pour la chaîne, grâce aussi au sport, puisque lundi, il y avait Roland-Garros entre 20h et 21h, et ça fait 3 400 000. Et puis c'est Emmanuel Macron qui est en violet, avec son interview présidentiel TF1 plus France 2, ça fait 7 500 000. Et enfin, l'animateur Pat Sajak a quitté la roue de la fortune américaine ce vendredi, après, s'il vous plaît, 43 ans de présence qu'a dit quotidienne à l'antenne. Il est d'ailleurs rentré à ce propos au Guinness Book des records. Bon, en France, on a vu Bertrand Renard, qui a fait un peu plus que ça, mais il n'est pas vraiment animateur, même s'il s'était noté dans les programmes, je crois qu'il l'était. En tout cas, Pat Sajak aura donc animé pendant très longtemps l'arbre de la fortune américaine. Il est devenu presque un mythe depuis 81, vous imaginez. En tout cas, c'est la fin d'une époque pour l'émission. Encore une semaine riche en actualité pour la télévision. Et dites-vous qu'on a un mercato plutôt calme, alors ça pourrait bouger si ça évolue d'ici quelques jours. On se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles vidéos sur Génération Télévision. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut ! Sous-titrage ST' 501